Pour nourrir ces effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la Russe, il y a des jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce 3 avril 2023, à Goma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés par le M23 et l'un par un de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tchanzu. Finalement, ces deux jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien, la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la région. Eh bien, pourquoi ? Ils vont vous le dire. Eh bien, mais dis-moi, ils sont passés aux avets pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la région. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katerissa, jeunes de Macissi, recrutés à Roussayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kitsanga, où ils ont été déployés, selon leurs propres témoignages. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katerissa, face à cette situation, le porte-parole de l'armée au nord qui vous prévient le jeune compte à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente, de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. s'il va le faire.